Le 7 novembre 1892, Paul Signac et Berthe se disent oui à la mairie du 18e arrondissement de Paris, devant leurs témoins, Camille Pissarro et Maximilien Luce. Luce vient d'un milieu ouvrier, c'est quelqu'un de très modeste. Signac va l'aider tout au long de sa vie, d'abord en étant son premier et peut-être unique acheteur pendant très longtemps. En 1887, Luce expose au Salon des artistes indépendants une toile qui représente un ouvrier faisant sa toilette. Maximilien Luce est alors fort peu connu. Signac repère cette toile, l'achète et sympathise avec Luce, lui explique un petit peu ce qu'est le néo-impressionnisme, le fait entrer dans le cercle des néos. Et puis, tout au long de la carrière de Luce, Signac va continuer à acheter des œuvres de Luce, même jusqu'à la fin, il achètera cette toile qui s'appelle la bataille syndicaliste ou la fiche rouge. Donc on voit bien qu'il y a là une continuité, à la fois dans les achats et dans l'amitié avec Luce. Signac a continué à acheter des œuvres, même quand elles ne sont plus du tout néo-impressionnistes. Par exemple, quand il achète le drapeau rouge, qui est en fait une esquisse peinte pour un projet d'affiche pour la bataille syndicale, il va acquérir cette œuvre avec beaucoup d'enthousiasme, en déclarant qu'à ses yeux, ça vaut très largement un daumier, par exemple. Et effectivement, Luce se situe plus dans cette tradition-là, effectivement. Cette veine très engagée politiquement, ce trait très vif aussi, très dynamique, qui rapproche cette esquisse de Luce des desseins de Daumier. Sous-titrage Société Radio-Canada